Le chapitre 2 du Timeskip to Blue Vortex est enfin sorti et il nous révèle le nouveau pouvoir de Boruto. Le chapitre commence avec Boruto se tenant face à Code. Car oui, rappelez-vous, lors du chapitre précédent, Code a attaqué Konoha avec ses monstres, mais Boruto lui a littéralement marqué dessus sans effort. Il se retrouve alors face à Code et lui demande de renvoyer ses monstres s'il veut qu'il lui épargne sa vie. Code est bien évidemment surpris des paroles de Boruto, parce qu'il y a deux ans, Boruto s'est enfui et n'était pas capable de le tuer. Alors comment pourrait-il aujourd'hui ? Bon, on va le pardonner parce que Code est tout nouveau dans le monde Shinobi, mais nous qui suivons Naruto depuis longtemps, on sait qu'un ninja qui s'absente pour s'entraîner, c'est mauvais signe. Sans déconner, regardez la différence de niveau entre la version de Sasuke et celle de Shippuden, ou même encore plus court, lorsque Naruto va apprendre le mode Hermite au Mont Myoboku. Et même si on prend juste l'exemple de Boruto, rappelez-vous que Boruto a réussi à appliquer la nature de chakra Raiton dans son Rasengan en un jour. Je vous laisse donc imaginer la puissance de son Rasengan après trois ans d'entraînement. Boruto lui répond alors avec confiance de se dépêcher. Bon là clairement, Boruto n'est pas du tout comme son père. Naruto aurait fait un discours poétique pour que Code devienne quelqu'un de meilleur, et qu'ensemble ils deviennent meilleurs amis. Non, Boruto il a pas le time, soit tu fais ce que je te dis, soit tu meurs. Boruto indique ensuite à Sarada de s'occuper des autres monstres, mais Sarada a bien remarqué que Boruto avait changé, et lui demande s'il va bien. Ce à quoi Boruto répond qu'ils en parleront plus tard, et lui ordonne de rester en vie. Boruto ne veut donc pas avoir de distraction avant son combat, car Code est un ennemi où il faut rester très concentré à cause de ses téléportations. En bref, il est aussi chiant que Minato, quoi. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le trio Ino-Shikacho fait encore preuve de coopération remarquable afin de terrasser les ennemis. Cependant, Imawari tombe de l'oiseau de Ino-jin, et comme dans le chapitre 32 de Boruto, Kawaki vient secourir Imawari. Imawari remercie Kawaki en l'appelant frère, mais Kawaki lui dit de ne pas l'appeler ainsi. Attends, mais Kawaki a passé l'intégralité du manga à chialer car il n'avait pas de famille, et là, maintenant que Imawari pense que c'est son frère, il la rejette. Quelle ingratitude. Bon, je vous laisse deviner qu'après avoir mis le doute à Mitsuki avec son comportement, bah là, il met le doute à Imawari, et elle comprend elle aussi que quelque chose n'est pas cohérent avec le souvenir qu'elle a de son frère. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais pour résumer, même si Kawaki et Boruto ont changé de place dans l'esprit des gens, bah la personnalité, elle, n'a pas changé. Ça fait que lorsque Mitsuki se souvient de Boruto comme son soleil, c'est-à-dire quelque chose qui l'illumine, c'est tout l'inverse avec Kawaki qui l'assombrit. C'est comme ça que la plupart des villageois comprendront dans le futur que Kawaki n'est pas celui qu'il pense être. Revenons au manga. Kawaki se fait attraper par une marque de griffes, mais il en vient à bout très facilement. En parallèle, Boruto découpe un monstre avec grande facilité, prouvant à Kod qu'il ne bluffait pas. Il combat ensuite 5 ennemis en même temps et les tuant en un rien de temps. Et cette scène me fait énormément penser à Sasuke après son entraînement avec Orochimaru. Bon là, Boruto est définitivement trop fort. Je rappelle juste qu'il n'a pas encore utilisé son œil, ni utilisé son Kama. Ensuite, on voit Sarada tuer les créatures avec son Katon et Raiton, choquant les ninjas de Konoha, lui demandant si elle est vraiment un genin. Ce à quoi Sarada dit que cela n'a aucune importance d'être genin ou jonin. En effet, pour ceux qui ne se rappellent plus du chapitre 81, Sarada a avoué que son modèle était Naruto. Et malgré le fait que tout le monde avait essayé d'empêcher Naruto de sauver son père, Naruto a réussi à récupérer Sasuke en étant un genin. Et là, ça devient très intéressant. On comprend peu à peu comment le village de Konoha va être mené vers sa destruction. Kawaki, bien évidemment, ne croit pas du tout au système Shinobi, et dit même lors du saut dans le temps du premier épisode qu'il va y mettre fin. Et là, on a Sarada qui elle-même ne croit plus au système. En effet, pour elle, les grades n'ont aucune importance. On a beau être un jonin, on peut être un lâche en ne voulant pas sauver ses amis. Et oui, ça vous fait penser à Obito qui avait déjà compris que ce système était mal fait. Kakashi avait beau avoir un meilleur grade que lui, il lui balança ses paroles. Je sais que chez les ninjas, ceux qui enfreignent les règles sont considérés comme des moins que rien. Mais pour moi, ceux qui abandonnent leur coéquipier au combat sont encore pire que ça. Il ajouta même que pour lui, le cro blanc de Konoha était un véritable héros, car il a sauvé ses amis et le système l'a poussé au suicide. La série Boruto commence enfin à prendre une tournure plus sombre. De plus en plus de ninjas sont en train de défier le système Shinobi, et j'ai hâte de voir comment ça va finir. Sarada se fait ensuite surprendre par derrière, mais est sauvée par un Shinobi, et soudain, la créature se transforme en arbre. Bon, c'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu avec les Zetsu, donc rien de choquant venant de créatures conçues à partir de Joubi. On comprend également que leur but est de manger un otosuki afin de recréer une fois de plus un arbre. Sauf que cette fois, Boruto dit que c'est différent, car effectivement, Code a changé ses créatures et qu'elles vont devenir hors de contrôle. Boruto lui dit que s'il ne se débarrasse pas de ses créatures, ça sera le pire des futurs pour tout le monde. Cette phrase est très intéressante, car elle laisse sous-entendre que Boruto est capable de voir dans l'avenir. Alors, est-ce que ce serait Momoshiki qui lui aurait parlé de cet avenir, comme il l'a déjà fait avec le dessin tragique de Boruto comme quoi ses yeux le déposséderont, ou alors le petit œil que cache Boruto là depuis le début pourrait bien lui accorder ce pouvoir ? Bref, Boruto lui dit qu'il peut le battre facilement, et qu'il est dans son intérêt de coopérer. Mais Code refuse. On assiste alors à Boruto préparant sa nouvelle technique, le Rasengan Uzuhiko. Et là, vous allez me dire, « Oh grand scarecrow, toi qui as toujours raison sur tes théories, dis-nous quelle est cette technique ? » Eh bien, c'est très simple. Boruto est allé s'entraîner avec Sasuke, et le manga fait plein de références aux similitudes entre Boruto et Sasuke. Et quelle est l'une des techniques que l'on voit en premier au retour de Sasuke ? Le flux des mille oiseaux. Et on peut aussi le voir lors de la préparation de sa technique, il y a des effets autour de Boruto, ce qui laisse indiquer que le chakra sera tout autour de lui. Donc, ça sera un genre de flux des mille oiseaux combiné au Rasengan. Et ce n'est pas du tout étonnant, car Sasuke lors de Shippuden a réussi à modeler son chakra Raiton sous différentes formes, par exemple le flux, la lance ou encore les aiguilles. Et du coup, Boruto peut potentiellement modifier la forme de son Rasengan en modifiant la forme Raiton au sein du Rasengan. Compliqué quand même. Du coup, Boruto posséderait plusieurs techniques Rasengan et aurait poussé le pouvoir au plus haut niveau de puissance. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle technique. C'était Scarco, je vous dis à la prochaine, bye bye.